Coucou Youtube, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on retourne à Disneyland Paris pour les courses Disney auxquelles je participe. Aujourd'hui on est le 21 septembre et je vais à Disney Village récupérer les dossards. Du coup je vous emmène avec moi, c'est parti ! Bon, je viens d'arriver à la Disney Area, à Reva. Et il y a la queue ! Donc là-bas c'est pour aller chercher les pins, là vous avez la boutique. Et nous on va aller récupérer les dossards là-bas. J'ai déjà retiré deux dossards, il y en a encore plus deux. Ça le bon bout mais il y a la queue. Je n'en peux plus, je viens de passer deux heures et demie dans l'arène. Je sors enfin de la Disney Expo, j'ai récupéré tous les dossards. Et là je rentre pour vous montrer ce qu'il y a dans les sacs. Donc je vous montre rapidement ce qu'il y a dans les sacs. J'ai tout sorti, donc on a tout d'abord les dossards. Donc du 5, du semi et du BBD Bobby Diboo Challenge. Et ensuite on a tous les t-shirts. Dans le sac, on avait également le petit guide de la course avec les parcours, les zones spectateurs. Et puis je vous ai étalé tous les t-shirts. Donc je suis du 5, du 10, du BBD Bobby Diboo Challenge et du semi-marathon. Et est-ce que vous sauriez repérer l'erreur sur ce t-shirt ? Disney, franchement, vous assurez pas là. Je vous laisse deux secondes pour me dire dans les commentaires si vous trouvez l'erreur. En fait, Pimprenelle, elle est pas du tout rouge. C'est Flora qui est censée être rouge. Donc pas crête, c'est bon, elle est en vert. Mais Flora, elle est en rouge normalement et Pimprenelle en bleu. Qu'est-ce qu'il s'est passé chez Disney là ? Eh coucou ! Donc aujourd'hui, c'est le vendredi 22 septembre. Je m'apprête à partir à Disneyland Paris, retrouver ma meilleure amie. Ensuite, on fait un petit check-in à l'hôtel, on pose nos affaires. On se change et ce soir à 20h, c'est la première course Disney, donc le 5 km. Donc je vous retrouve à Disney. Alors je suis de retour à l'aréna. On a récupéré le photopass pour avoir des photos. Parce que je vais faire un article sur le blog avec toutes les photos. Et là, on va essayer de trouver notre nom sur le grand mur. Trouver mon nom, évidemment, jusqu'à tout en bas. Je suis là ! Donc on est arrivé à la chambre d'hôtel et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un mauvais cadrage. C'est juste qu'on va commencer à mettre nos costumes. Et si je vous montre ça, à votre avis, on est déguisé en quoi ? Voilà, on est prête. Donc on a la petite casquette avec le petit fagnon. Le t-shirt avec le nœud. Puis en bas, on est parti sur un tutu rouge. Qu'est-ce qu'il y a ? Nous, on va aller poser nos sacs à la consigne. Y'a l'horreur ! Et puis, c'est parti ! Donc là, on vient de déposer nos sacs à la consigne. Et puis on va aller se mettre sur le sas. On est dans le sas et pour nous faire patienter, il y a des gens sur l'eau qui font l'animation. C'est trop bien ! Allez, le défi un peu de défi ! Et la gaffe, c'est la ligne de départ. Et la gaffe, c'est la ligne de départ. On vient de passer le premier kilomètre. On enchaîne ! Oh, il y a la belle et la bête, là-bas ! Oh, je vois la belle et la bête ! Regarde le monde ! Ça fait un kilomètre qu'on court, on s'est arrêté. Parce qu'on veut faire la pause pour prendre la photo. Y'a la belle et la bête. Donc quand même la photo, je vous la mettrais quelque part ou je vous la mettrais sur le blog, plutôt. On est au kilomètre 3. Et là, y'a les statues de Quasimodo. On arrive bientôt sur la ligne d'arrivée. Du coup, j'attends les filles pour qu'on passe la ligne toutes ensemble. Et on va récupérer les médailles. Hé, elles arrivent ! Wouh ! Et les Véros de force ! Yes ! On y va encore jusqu'au bout, on saute. Chacun a sa manière de faire cette course. Oh, y'a Mickey ! Oh, mais non ! C'est ça, la Vérosque. Et y'a Minnie aussi ! Oh, pas trop 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 ! C'est ça, la Vérosque. Et là-bas, y'a deux mères ! Salut, le mères ! Quel magnifique moment ! Alors, y'a deux yeux, évidemment ! Et on va passer la ligne d'arrivée ! Regardez, c'est la Vérosque ! Wouh ! Désolée, ça trempe ! Il est arrivé, la Vérosque ! La médaille ! Alors, la mauvaise surprise à l'arrivée, c'est qu'il n'y a plus de médaille, en fait. Donc, je ne sais pas comment ils ont calculé leur truc, mais on a été obligés de noter notre adresse sur une feuille pour nous faire envoyer la médaille parce qu'il n'y en a plus. C'est aberrant ! Mais quand même, est-ce que vous y croyez ? La dernière fois, je suis allée à Disney en séjour, j'ai pas pu manger à Captain Jack, et là, je fais une course Disney et j'ai pas de médaille à la fin. Est-ce qu'on en parle ? Bon, je me suis changée, on a récupéré les pulls. En combien de temps on a fait la course, finalement ? 46 minutes. On a fait la course en 46 minutes, même si on n'a pas de médaille. Bah, si on est quand même contente de nous ! Et là, on va aller manger parce qu'on a faim ! Et coucou ! Et coucou ! Il est quelle heure ? Il est 5h30. Oh, j'en peux plus, je suis trop fatiguée ! Et du coup, le costume aujourd'hui, ça va être un costume plutôt inspiration de Belle. Parce que là, vous voyez, c'est un peu large pour faire Belle. Mais voilà, c'est les couleurs. Et voilà mon petit Gostar ! Ça y est, je suis dans mon stage de départ, j'ai toute faim ! C'est parti 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 ! Oh, qu'il fait beau, qu'il fait chaud ! Tout le monde est en train ! Salut ! Salut ! Salut ! C'est parti 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 ! Là, j'arrive bientôt au kilomètre 4, mais je m'arrête pour prendre une photo avec les personnages, parce qu'il y a Pinocchio et Jiminy Cricket. Il y a l'étroi fait de la Belle au bois dormant. Je vais ralentir pour que je vous les montre. Regardez, elles sont trop belles ! Il y a le dragon. Allez, c'est reparti ! Bon, je m'arrête encore une fois. Parce qu'en photo, il y a Marine La Bonne Fée. Je veux une photo avec Marine La Bonne Fée. Donc bon. De toute façon, c'est pas une course pour la performance, c'est là pour le fun. Donc on fait pas autant. Donc je m'arrête ! Regardez ! Il y a La Bonne Fée et Merlin L'Enchanteur. Je passe mon temps à faire des pauses, mais il y a les personnages de là-haut et je les vois absolument. Ça, c'est une petite dédicace pour mon chéri qui est pompier. Il y a les pompiers de Disney qui ont activé leur sirène pendant notre passage. Je trouve ça trop cool ! Je suis au kilomètre neuf. Plus qu'un kilomètre. Ouh, la queue est sur la ligne d'arrivée ! Ah, il y a des personnages comme hier ! Regardez ! Il y a Plutôt, Dingo... C'est des taches ! … Nerveau ! … ... Allez, on va s'acheter la médaille. Donc ce fois-ci, voilà la médaille ! Je crois que ça arrive aux filles, ça vivait ! Et ça, ça fait mieux ! Merci ! Regardez, je l'ai ! Voilà, j'ai récupéré mon sac, j'ai remis mon fameux pull parce qu'il fait froid. Et cette fois-ci, j'ai eu la médaille ! Elle est trop jolie, regardez ça ! Elle est trop belle ! Trop contente ! Du coup, j'ai terminé la course et je vais en profiter. Il y a une animation qui est proposée à la Disney Arena, de se faire masser en récupération ou en préparation, donc je vais en profiter. On va aller regarder la course des petits, le 100 m, et peut-être le 200 m, on va voir ce que ça donne. C'est juste ici, là, dans les sas, ils attendent. Allez ! Bravo ! J'ai pris un bon bain chaud, ça va beaucoup mieux. Je me suis changée, jogging. Et puis là, on va aller manger Val d'Europe au centre commercial. Et je porte la médaille. J'abuse complètement ! Dernier jour, on est dimanche. Il est bientôt 6h, on va partir. Donc ça y est, je suis en tenue. Je sais, Wonder Woman, ce n'est pas Disney. Mais vu que mon copain est en Capitaine Américain, on a voulu faire le duo. Donc voilà, on est prêts. Ça va être compliqué ce matin, le semi-marathon, parce que je me suis allée avec une douleur au genou, donc pas cool pour courir. J'espère que ça va passer quand je vais m'échauffer, en fait. Donc voilà, je vous retrouve dans le sas de départ. Alors ça y est, on a déposé nos sacs, on est en tenue. Je vous montre Bruno. La classe ! Vas-y. Et du coup, petit outfit ? Oh, elle est magnifique ! Ça y est, on est le dos. C'est Madame Amé qui vise deux voies. Deux voies, des planches telles que je vous le dis que le premier départ est en France. Directe, ici, avec nous, un grand moment de... La couverture de churis, c'est essentiel, parce qu'on ne part pas tout de suite et il fait trop froid. On a poursuivre l'été. Vous êtes en forme ? Plus on avance, plus vous êtes en forme. J'adore, vous avez de plus en plus la patate et le sourire. Ça fait très longtemps que vous attendez. Mais c'est enfin le départ. Et le jour s'est levé ! Eh ben oui ! Le jour s'est levé ! On se tire maintenant ! Runners ! Allez, on countdown ensemble ! 3, 2, 1, GO ! On y voit l'arrivée ! On vient de passer le kilomètre 4 ! Je suis assortie à mon t-shirt ! On vient de passer le kilomètre 4, on s'arrête pour prendre une photo avec Mickaël Mini en tenue de 20 secondes. J'arrive pas à cadrer, t'es trop haut ! Si je veux cadrer là... Donc on s'arrête ! On est au kilomètre 8, du coup on est en dehors de Disney, ça y est ! Et là il commence à y avoir les animations hors Disney ! Donc là par exemple on a des danseurs, je vais vous montrer ! Comme l'année dernière c'est la partie un peu pénible pour moi où je commence à être fatiguée et du coup qu'il faut que je m'arrête et que je marche pendant un ou deux kilomètres. Je ne vous ai pas filmé les personnages dans le parc parce qu'en fait on n'a pas eu le temps ! Vu qu'on est parti dans la dernière vague, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui attend pour les personnages donc on passe direct et je n'avais pas le temps de sortir le téléphone ! Je vous mettrai des photos de toute façon sur le blog ! On a vu Nick de Zootopie, on a vu Tristesse de Vice Versa... Après il y a des photos qu'on n'a pas prises, il y avait Micka Mini, il y avait... Picsou ! Ah oui on a pris Picsou ! Et là on arrive au prochain ravitaillement ! Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble ! Ravitaillement ! Merci ! Je ne sais pas si j'ai pas 15 mains là-bas ! Je vais randonner lui un verre ! Kilomètre 9 ! On arrive au kilomètre 11 ! C'est parti 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 ! On arrive au kilomètre 19 ! Je suis définitivement, j'en peux plus ! C'est dur là ! J'arrive plus à courir ! Il fait moins qu'on arrive ! Mais je pense qu'enchaîner les trois courses, c'était un peu trop ambitieux pour moi ! Mais je vais la finir ! Allez 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 ! Vous voyez, plus qu'un kilomètre, je prendrais là, parce que Laura, elle ne peut plus parler ! Non ? Tu ne peux plus parler ? On arrive bientôt, on va finir en trombe. Hein ma chérie ? Elle va serrer les dents et ça va le faire. J'ai trouvé la technique pour finir. On va y arriver ! Hop là ! Allez, je suis fier de toi ! T'as vu, il est fier de toi ! Tout le monde te le dit ! Allez, allez, go, go, go ! La médaille ! Elle arrive, elle arrive, elle arrive ! La médaille ! Bonjour ! Merci ! Merci ! Regardez ! Ça y est, j'ai terminé ! J'ai eu mes deux médailles ! J'ai souffert les gars ! C'est dur ! J'avance à deux à l'heure, parce que je n'arrive plus à rentrer. Et je fais du bruit. Et voilà, c'est la fin. J'ai eu le temps de me le changer. On a mangé aussi. Ils sont déjà en train de défaire la ligne de départ, je vous montre. Voilà. Comme s'il n'y avait rien eu, je suis tout en train de démonter. Ça va vite chez Disney, hein ! Donc voilà, le week-end des courses, Disney, c'est terminé ! On va rentrer à l'hôtel, récupérer nos affaires et rentrer sur Paris. Je vous montrerai les médailles en close-up pour que vous les voyez correctement. Et de toute façon, je ferai un article sur mon blog d'ici quelques semaines pour vous montrer plein de photos et des photos que j'ai prises avec les personnages. Mais pour ça, il faut que j'attende que Disney les mette en ligne parce que c'est relié à mon numéro de dossard. J'ai pris le photopass. Donc je pense que ce sera courant novembre pour l'article, mais je vous préviendrai sur les réseaux sociaux. Alors, petit bilan des courses. Je vais commencer par les points négatifs et terminer par les points positifs. Donc... Merci, j'ai l'air. Les points... Bon... Bon bah je vous reprends tout à l'heure. Je vous retrouve quelques jours plus tard. On est mercredi. Les courses Disney, c'était le week-end dernier. J'ai décidé de vous faire le bilan posé tranquillement chez moi, au calme. Donc c'est parti. Comme vous avez pu voir dans les dernières images, il y a des points négatifs sur ce week-end Disney, mais également des points positifs. Je vais terminer par les points positifs, comme ça on ne garde que le meilleur. Et je vais commencer par les points négatifs. Donc, premier point négatif, ça va être un peu par rapport à l'organisation, si je puis dire. C'est par rapport à tout ce qui n'a pas été en quantité suffisante. Donc il n'y a pas eu de t-shirt du 5km en quantité suffisante. Il n'y a pas également eu assez de médailles et de ravitaillement à la fin du 5km. Donc moi-même, je n'ai pas eu de ma médaille, comme vous avez pu voir dans le vlog. Alors, est-ce que c'est une erreur de la part de Disney, quantité insuffisante ? Est-ce que c'est l'incivilité des guests qui ont pris plusieurs médailles ? Apparemment, sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes qui ont dit avoir vu plusieurs personnes avec plusieurs médailles et ravitaillement. On ne saura pas. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'hier, j'ai reçu un mail de la part de Disney pour nous dire qu'ils avaient bien pris en compte le fait qu'on n'avait pas eu de médaille et qu'ils nous l'enverraient dans les délais les plus courts possibles, avec une surprise. Donc, je ne sais pas ce que ça va être, on verra bien. Et donc, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je le montrerai dès que je recevrai la médaille avec cette petite surprise. Donc, vous pouvez me suivre sur Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram. Donc, n'hésitez pas, je vous mets tous les liens ici. Second point négatif, donc ça va être par rapport à la course du 5km. On est parti dans le dernier SAS. Donc, en fait, le SAS qui était réservé aux adultes, le SAS A était pour les PMR et pour les poussettes, le SAS B était pour les familles avec des enfants et le SAS C était pour les groupes et les adultes. On est parti dans la dernière vague du SAS C et ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti donc très en retard. On est parti, je crois, 45 minutes, voire 50 minutes après le départ de la course. Et en fait, on s'est retrouvé avec des tronçons de parcours totalement dans le noir, avec aucune animation, aucun cast member. Et il y a également eu plusieurs photolocations où il n'avait plus aucun personnage. Donc, c'est-à-dire que sur le 5km, on a pu voir la belle et la bête et à la fin, on a fait demi-tour parce qu'on a entendu que Rémi et Emile étaient revenus sur leur photolocation. Sinon, toutes les autres locations photos étaient vides, les personnages étaient déjà partis. Ce qui est un peu fâcheux quand, comme moi, on a pris le photopass pour avoir des photos. Donc, heureusement, j'avais d'autres courses après, mais si j'avais été une famille qui avait fait seulement le 5km et qui aurait payé un photopass pour avoir juste une photo avec la belle et la bête, je pense que j'aurais pas apprécié. Et enfin, dernier point négatif, slash interrogation, c'est toujours cette histoire de sas. Donc là, je vais parler du semi-marathon. Pour le semi-marathon, lorsque vous vous inscrivez, on vous demande en combien de temps vous pensez finir le semi. Je cours très, très lentement. Donc, j'ai mis quasiment le maximum, donc 3h30. Et donc, du coup, je me suis retrouvée dans le sassé avec toutes les personnes qui avaient indiqué qu'il allait mettre longtemps à finir la course. C'est là qu'en fait, je trouve pas ça logique du tout parce qu'en fait, vous avez un temps maximum pour faire la course. Si vous dépassez ce temps, il y a la voiture, ou là, c'est un vélo dans ce cas-là, un vélo-ballet qui vous dépasse, vous êtes disqualifié. Pourquoi mettre les personnes les plus lentes dans les derniers départs et donc risquer qu'elles soient disqualifiées au lieu de les mettre par exemple dans le sas B au milieu de la course et du coup qu'elles aient plus d'avance et qu'elles aient la possibilité de la terminer ? Parce que par exemple, il y a un moment, on attendait dans la fil d'attente pour prendre une photo avec des personnages et un cast member est venu nous dire de ne pas faire tous les arrêts photo parce que le vélo-ballet était pas loin et que si on se faisait dépasser, on était disqualifié. Je vous raconte pas la pression qu'on se met ensuite pour se dire ah non non, il faut vite que je termine, je veux ma médaille, je veux terminer. Donc c'était un peu dommage je trouve, sachant qu'on est quand même parti plus de trois quarts d'heure pareil après les premiers. Donc voilà pour mes points un peu négatifs mais bien évidemment il y a énormément de points positifs. Je vous conseille, je vous recommande à 3000% de vous inscrire aux prochaines courses. C'est vraiment un moment unique même si vous ne courez pas. Honnêtement, inscrivez-vous pour le 5 ou le 10 km et entraînez-vous un petit peu mais le 5 km est faisable même en marchant. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est les bénévoles et les cast members. Il y avait vraiment une énergie qui se dégageait de ce week-end. Les bénévoles avaient toujours le sourire quoi qu'il arrive. Les cast members étaient là sur le parcours pour vous encourager. Vraiment ça vous reboostait si vous étiez un peu sur la pente descendante à vouloir vous arrêter. Et également la cohésion entre les coureurs. Donc pour toutes les courses, même pour le semi-marathon, il y a des personnes qui s'inscrivent vraiment pour le fun et non pour la performance sportive. Du coup il y a une entraide qui se met en place parce que on n'est pas tous des coureurs et du coup il y a un moment où on ralentit ou on a envie de s'arrêter et les gens entre eux se poussent. Surtout les américains, ils sont à fond. C'est vraiment ça booste. C'est vraiment une ambiance particulière. C'est pas toutes les courses sportives qui ont cette ambiance je trouve. Et puis bon bah c'est la magie Disney, vous courez dans les parcs, vous avez des personnages, vous passez un week-end à Disney parce que par exemple si vous montez vous allez forcément dormir sur place vu que le départ de la course se fait tôt. Donc je vous recommande de vous inscrire aux prochaines courses l'année prochaine. Si vous voulez en savoir plus sur ces courses, vous pouvez retrouver l'article que j'ai écrit l'année dernière que je vous mettrai en barre d'info. Je vais également écrire un nouvel article sur les courses de cette année. J'attends juste comme je vous l'avais dit dans le vlog d'avoir les photos du photopass pour pouvoir illustrer l'article. L'année dernière la Disney avait mis un mois à peu près à publier ses photos. J'espère que cette année il va être un peu plus rapide. Donc dès que j'ai les photos du photopass, je publie l'article et je vous le dis sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller me suivre encore une fois là-bas. Et puis je mettrai tout bien évidemment en barre d'info si vous regardez cette vidéo quelques mois plus tard après la course. Vous trouverez tout en barre d'info. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires ou encore une fois sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut ! Mettez un like et un commentaire ! ... ... ... ... ... ...